Ok Attendez Ok Bonjour Youtube Épisode 8 de Skyward Sword Bon alors du coup Voilà on retourne à Célesbourg Alors oui Mickey Tout à l'heure en fait J'ai vendu des insectes en fait Oui j'ai vendu des insectes juste après Que tu sois parti du coup J'ai vu ton message Après donc je croyais que tu étais encore là Retour dans le ciel Donc du coup on va peut-être faire la quête secondaire Où il faut faire le ménage chez une dame là Avec le souffleur de feuilles magiques Olé 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 Oh merde Ah zéro Zéro sûrement Zéro pointé C'est pas grave Qu'est-ce qu'on vient faire là en fait Parce qu'il n'y a plus de pierre à poser du coup Si je peux éventuellement améliorer le bouclier en bois Voilà ce que je peux faire On va le faire tout de suite J'espère que ça le répare pour la même occasion d'ailleurs Je suis en train de réfléchir Si le vendeur ambulant peut me vendre des trucs intéressants Qu'est-ce qu'il... Faut que je regarde s'il a de nouveau une bourse à me proposer Pour améliorer mon conteneur Ah putain mais je peux améliorer tout et n'importe quoi en fait Euh... Si j'améliore ça ça fait quoi ? Il me faut des perles d'ombre que j'ai pas Donc je ne peux pas Là je peux pas... Ah putain il aurait fallu des virevoltants Et j'en ai eu aucun en fait Dans la mission précédente Il y en avait plein mais je les ai tous loupés quoi Cristal magnifique De toute façon c'est pas... Ok ça c'est plus tard aussi Ah un larve de guêbe Alors il y a peut-être des... Mince Ce genre... Peut-être que j'irai récupérer des matériaux mais hors stream Peut-être Aussi A certains moments La nouvelle potion... Ah bonne nouvelle la potion que j'ai préparée est enfin finie Je l'ai nommée Endurole Si tu bois cette potion la jauge d'endurance se videra moins vite pendant un certain temps Ok c'est pas donné mais ça en vaut la peine Pour en acheter mets toi devant le marmite et examine là Ouais je pense que c'est dispensable tout ça J'ai combien ? J'ai 452 On va essayer de voir s'il y a moyen de... De trouver le vendeur ambulant Et peut-être d'aller faire les quêtes annexes avec l'histoire de ferme ménage chez la dame là Ah non j'ai plus de... Mince Peut-être avec ça je peux l'intercepter mais il est où ? Il est là Achète plutôt un meilleur bouclier Mais j'ai un bouclier en fer en fait Mais le problème c'est que le bouclier en fer il est pas forcément meilleur C'est qu'il... Comment dire ? Il est efficace contre... Il est plus efficace contre le feu mais il est plus fragile à l'électricité C'est pour ça que j'ai rééquipé le bouclier en bois là d'ailleurs Pour le donjon qu'on vient de faire Voilà il me vend encore un truc Alors on va essayer de... J'espère que ça coûte pas trop cher 300 rubis supplémentaires Ça me ferait 9, 10, 11... Ça me ferait 1200 rubis transportables Ça commence à faire pas mal Au revoir la tragédie D'accord 100 rubis seulement Oh la la mais pfff J'achète Bon on va essayer d'acheter une sacoche supplémentaire aussi Ça va commencer à coûter cher S'ils sont rubis Ah bah je les ai pas les gars Donc tant pis Ça sera pour plus tard Ok ça sera certainement le prochain achat Bon on va faire cette quête annexe Alors je pense pas qu'il s'agisse de faire la quête à un certain heure de la journée Je pense qu'on peut le faire n'importe quand Par contre il faut juste que je retrouve la baraque Je crois que c'est chez Kiko Voilà je crois que c'est là On va peut-être me donner un quart de coeur Ça serait pas mal Ça fait longtemps Alors voyons voir Bonjour Link Tu vas bien ? Il y a quelque chose dont j'aimerais te parler Link Ma maison est une vraie porcherie Sans blague Kiko me répète tous les jours Que je devrais faire le ménage Mais rien n'y fait Je n'arrive pas à m'y mettre Alors je me suis dit Que je pourrais demander De le faire pour moi Allez vas-y C'est vrai ? Tu veux bien ? Merci J'étais sûr que tu accepterais Link Bon Où ai-je mis le balai ? Ça fait tellement longtemps Je n'ai plus le moindre idée De où les ranger De toute façon Tout ce que je veux C'est être débarrassé De cette poussière Peu importe la méthode Du moment que la poussière s'envole Allez mets-toi au travail Tu veux bien ? Alors est-ce que je peux ? Voilà bon bah c'est parfait Allez go Tiens un petit coup sur toi aussi là Voilà regarde-moi ça Alors dans la vraie vie Se faire soulever de la poussière Dans une maison Ça ne nettoie pas en fait Ça soulève juste la poussière Mais elle finit par retomber du coup Tiens regarde-moi ça C'est magnifique On profite pour refaire un peu la déco Tiens regarde Hop On dégage tout sur la table On ne s'emmerde pas Et bah il y avait du boulot Allez hop les vases avec C'est bon là c'est propre non ? Ça alors j'avais oublié la couleur du plancher depuis le temps Merci beaucoup Link Tu as illuminé ma journée Il est temps de te payer pour tes efforts Des sous Merci de tout mon coeur Link Ma maison est rutilante Comme c'est agréable de vivre dans une maison propre J'ai gagné du... Des quoi déjà ? 5 cristaux de gratitude Voilà c'est ça Chacun d'entre eux est un concentré d'essence reconnaissance Lorsque vous venez en aide à quelqu'un Sa gratitude se matérialise Sous la forme de 5 de ses cristaux Et il faut les donner donc à l'espèce de démon Tu as bien mérité quelques rubis Disons que je jette l'argent par les fenêtres Tu t'en... Tu n'en parleras pas n'est-ce pas ? Ok Bon ça c'est fait Maintenant qu'est-ce qu'il nous resterait à faire ? Est-ce qu'on retournerait pas au truc de la citrouille là ? Pour voir s'il n'a pas une autre tâche pour rembourser le lustre là ? Je pense que ça serait pas mal de faire ça Ça fait une petite pause dans l'aventure On va faire ça Je vais mettre le... Ah non je peux pas mettre le marqueur d'ici On va essayer Du coup alors attendez Parce que je me demande aussi si je peux retourner voir le démon Dans la journée déjà Est-ce que je peux faire ça ? Pour essayer de lui apporter un peu de gratitude là Parce que le but en fait lui c'est que la gratitude Ça lui permettrait de se transformer en humain Parce que c'est un gentil démon Apparemment Mais il veut pas rester un démon Non ça ça marche pas Alors voyons voir Parce que j'imagine qu'il en faut beaucoup quoi Hey ! Oh vous avez rassemblé un grand nombre de cristaux et gratitude Tenez en guise de remerciement Ça c'est cool Vous pouvez y ranger 500 rubis Ah merde ! D'accord Alors du coup Attendez je comprends pas très bien Parce que j'ai amélioré ma bourse déjà Donc du coup ça veut dire quoi ? Si je remplace ma bourse améliorée par celle là Je comprends pas Ça s'additionne ou pas ? Je vous en prie vous êtes le seul à pouvoir m'aider Parce que du coup c'est un peu Je me suis fait un petit peu arnaquer là non ? Comment on fait déjà ? Je vais y arriver Je vais y arriver Non Je sais plus ouvrir l'inventaire C'est 1 en fait Ah bah non J'ai toujours Je peux ranger tout le temps De pièces en fait finalement C'est bizarre ça non ? J'ai pas tout compris là Ok admettons 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 Alors Pour les cristaux Il y en a aussi parfois caché dans les maisons Des gens que tu as aidé précédemment Ah Genre dans la pièce Ou dans les placards Ok donc tu veux dire que je peux retourner Dans la maison de chez Dacia Elle s'appelle Dacia je crois Et fouiller un petit peu Ok on va faire ça Pendant qu'on est là Ça va prendre 2 secondes en plus Donc On va en profiter Sinon les quêtes annexes C'est sympa C'est sympa Elles sont agréables je trouve Maintenant je pense pas Toutes les faire Pendant cette aventure Alors je ferai peut-être Des streams hors série Que je diffuserai pas sur Youtube Où je fais un petit peu De l'exploration Un peu plus annexe C'est possible C'est possible On verra Tiens ben je peux trop parler à toi Tiens Link Grâce à toi j'ai pu retrouver Ma petite Dacia saine et sauve Comment pourrais-je Assez te remercier Tu m'as permis de retrouver le sourire Merci infiniment Ah ben voilà On a bien fait de revenir là On a bienvenants Ah ben voilà Ok. Où la nuit tu peux en trouver en te baladant ? Ouais, c'est ce qu'on m'avait expliqué tout à l'heure, effectivement. Il y en a dans la chambre de Link aussi quand tu passeras. Ouais, mais je ne vais pas y aller maintenant. Je ne vais pas y aller maintenant. On va essayer d'avancer un peu. Je vais essayer plutôt d'aller dans la maison du... Dans le bar à citrouille, là. Je ne sais plus. Ah. Mais où peut-elle bien être ? Alors, il a besoin d'être lui aussi. Que faire ? Je suis fou d'inquiétude. Qu'y a-t-il ? Salut Link. Tu veux bien m'écouter un instant, c'est gentil. Tout à l'heure, ma petite sœur est partie sur son célestrier et elle n'est toujours pas rentrée. D'habitude, quand elle part en promenade, ça ne dure pas aussi longtemps. Alors, je suis allé à sa recherche, mais en vain. Je ne supporte pas l'idée qu'il ait pu lui arriver quelque chose. Je me ronge les sangs. Je ne sais plus quoi faire. Et Link, tu veux bien partir à sa recherche ? Le ciel est vaste. Elle était intriguée par l'île qui ressemble à une roulette qui s'est formée récemment. Elle a donc dû s'envoler vers le sud-ouest. Vers le sud-ouest. Vers le sud-ouest en forme de roulette. Je compte sur toi, Link. On peut prendre 5 minutes peut-être. On va essayer de prendre 5 minutes. On va voir ce qu'on peut faire. Oui, Alilo. J'ai vu que tu étais revenu. Alors... Non ! Alors, sud-ouest. Sud-ouest. En forme de quoi ? De roulette ? C'est ça ? La Wiimote qui déconne. La Wiimote qui déconne. En forme de roulette au sud-ouest. Le sud-ouest, c'est par là. La roulette, ça a l'air d'être par là. Ou par là ? Non. Ça a l'air d'être par là. On va essayer par là. En fait... Tu t'en bats les couilles. D'accord. Ce que dit le mec. Sauf si je veux faire la catanex. Si je veux faire la catanex, c'est quand même intéressant. Tu t'en bats les couilles. En forme de roulette. Est-ce que c'est en forme de roulette, ça ? Ah, merde. Sniff, ma roulette est tombée sur les nuages. Sous les nuages. Je ne peux plus réaliser mon rêve à présent. Rien ne va plus. Elle n'est pas là, sa petite soeur ? Du coup ? On s'en fout de ta roulette, là. Elle est où ? La petite a sauvé. Qu'est-ce qu'il raconte, lui ? Bon, ça ne sert à rien. Ok. Ma roulette est tombée. Oui, ta roulette, ta roulette. Oui, d'accord. Oui, oui, oui. Rien ne va plus. Bon, je ne sais pas ce qu'il faut faire avec lui. Je ne sais pas ce qu'il raconte. Attendez, là, je ne comprends rien. Il m'a dit de venir là, en fait. Il ne se passe rien. Alors, on va en profiter pour aller là, alors. On va récupérer le coffre, éventuellement. Ah, il y a un truc qui est tombé sous la roulette, c'est ça ? Sous les nuages. Ouais. C'est raté. La roulette, c'est le truc dont je te parlais dans le désert. Ouais, donc. Qu'est-ce que tu m'as dit, déjà, sur la roulette ? Vous avez obtenu un petit sac de graines. Il peut contenir 10 graines. Ouais, ouais, d'accord. Ça, on s'en fout, en fait. Oh. Et ça, je ne peux pas y accéder tout de suite. Je ne pense pas. Genre, ces coffres-là, je ne peux pas les ouvrir tout de suite. Si. Oui ou non ? Non. Bon, bah, casse-au-salant. Oui, non, mais appelle ton machin. Ton célestrier, là. Il y a moyen de balancer des bombes là-dessus. Parce que lui, il a un truc qui est tombé sous les nuages, là. J'ai rien compris. Mais alors ? Bon, tant pis. Allez, hop. On s'en va. On va au truc de citrouille. On a dit. Et après, il faut retourner dans le truc de la forêt. Un objet coloré qui était dans le sable à l'entrée du désert. Ah, oui, effectivement. Oui, oui, oui. Ça y est, je me souviens. OK. C'est pour une quête annexe. OK. Et il faut l'aspiratron, là. L'espèce de souffleur de feuilles. Pour le dégager. OK. Bon, on verra ça plus tard, du coup. J'essaierai de m'en rappeler. Bon, vous savez quoi ? Voilà. On va directement dans la forêt, en fait. On a déjà suffisamment passé de temps pour cette session sur les quêtes annexes. C'est bon. On ne va pas essayer de toutes les résoudre, sinon on ne va jamais finir le jeu. On va avancer un peu. On verra ça plus tard. La Wiimote, qui est en panne de batterie, les gars. Ah, merde, c'est vrai, il arrive, l'ergot. Qu'est-ce que tu fous ? J'ai mal partout. Link, tu ne veux pas faire plus attention quand tu as... Oh, des petits moineaux. Mais il est complètement taré, celui-là. Mais il sort d'où, ces petits piafs ? Ah oui, parce qu'il n'a jamais vu d'oiseau, lui, en fait. Il n'a jamais vu de petits moineaux. Ah oui, il n'a jamais vu la terre, en fait, lui. C'est pour ça. Ah, ça, c'est quoi ? C'est un gourou. Mais, 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 c'est... C'est quoi, cet endroit ? Depuis que Zelda a disparu, je te vois courir partout. Pas la peine tellement de t'énerver. Alors, je me suis dit que, quand tu y vont, j'allais peut-être retrouver sa piste. Mais c'est quoi, ça ? On se croirait sur une autre planète ! Où est-ce qu'on a atterri ? Tu sais, toi ? Elle est ici, Zelda ? Je croyais qu'il n'y avait rien en dessous des nuages. Calme-toi. Voilà. D'accord. Ça va aller, ça va aller. Hein ? Quoi ? Je comprends rien à ce que tu me racontes. Et Zelda, elle va bien ? Ouais ! Elle est vivante ! Ah, je le savais ! Tant mieux ! Je suis vraiment soulagé ! Hé, Link ! Quoi ? On pourrait appeler cet endroit ? Attention, j'ai peur. Ergoland ! Évidemment ! Qu'est-ce que t'en dis ? Waouh ! La classe ! La classe ! Alors, Link, tu dis que la vieille qui se trouve dans le temple au bout de ce chemin, c'est où est Zelda ? Ah ah ! Ok, merci de l'info. Tu peux aller jouer ailleurs maintenant. Le grand Ergo se charge d'aller retrouver Zelda. Je vais la sauver et puis on rentrera tous les deux au bercail. Et je la demande en mariage ! Et elle dira oui ! Et puis on vivra heureux pour toujours ! En gros, t'as plus besoin de t'occuper de cette histoire. Bon, allez, je finis chez la vieille. Porte-toi bien ! A plus ! Ok, Ergo. Bon, ben, fin du jeu, c'est bon. On a résolu l'affaire. Ergo se charge du reste. Voilà, voilà. T'as les revenus. Une petite sauvegarde qui va bien. Tiens, comme on se retrouve ! Toujours débordé à ce que je vois. Moi aussi, depuis la dernière fois, j'ai passé mon temps à étudier les mystères de ce bon monde. Tu veux que je te fasse perdre des conclusions de mes recherches ? Tu vas pas être déçu. En fait, au cours de mes recherches, j'ai découvert quelque chose. Dans ce monde, il existe des murs et des pierres qui réagissent au bel beloli. Ah, ben voilà, du coup, du coup, ouais, d'accord. Bien sûr. Oui, 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 oui. J'aime des jeunes gens enthousiastes comme toi. Avant de te parler des murs et des pierres, je dois te poser une question. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un papillon azur ? J'ai chopé des papillons, mais alors azur, on va dire aucune idée en doute. Les papillons azur sont très jolis papillons bleus. J'en ai récupéré, je pense. Ils vivent longtemps et s'adaptent au type d'environnement. Tu en retrouveras sûrement dans les pérèges. Dans les écrits anciens, il est dit que de nombreux papillons se rassemblent autour de ces murs de ces pierres. Il est semble qu'il y a des papillons et la capacité de les repérer. Tu veux en savoir plus ? Tu veux que je te parle de quoi ? Ah ouais, des pierres. Des pierres, je crois que j'en ai activé une. Sont écrits anciens, ces pierres font boing boing. Ah oui, ça, j'en ai activé une à côté du dorsoir. Quand elles apparaissent et disent des choses étranges, des pierres qui parlent. C'est incroyable, non ? Tu veux en savoir plus ? Oui, sur les murs. Je ne me rappelle pas ça. Eh bien, en fait, pour l'instant, c'est tout ce que j'ai pu trouver. Si je ne reprends plus, je te dirai. Ok. Ah, mais oui, on est de retour là. Oui. Ok, ok. Merde, il est trop haut l'insecte. Ah oui, mais... On ne peut pas pouvoir le récupérer, du coup. Ah, peut-être que... Comme ça ? Voilà. Dynast de Firon, on dit que lustrer sa carapace la rend plus résistante. Il s'agit du plus robuste de tous les insectes. Je n'en ai pas récupéré ça, déjà, pourtant ? Bah si. Bah voilà. En fait. Donc, si on voit des papillons... Euh... Ok. Eh bien, je ne sais plus, en fait. Si on voit des papillons, je ne sais plus. Encore le goron, le gros porc. Oh non ! Oh non, il est enrobé. Il est enrobé, un petit peu enrobé. Mais les gorons sont comme ça. Ils sont tous comme ça. Donc attention à ne pas les froisser, quand même. C'est bon goron. Ils ne sont pas gros, ils ont une ossature lourde. Pas pareil. Qu'est-ce que tu racontes, mamie ? Ah oui. Tu te paies ma tête ? Répète un peu pour voir. Malheureusement, tu n'es pas celui qui pourra sauver la prêtresse. Ce rôle a été attribué il y a déjà fort longtemps. pour sauver le monde. La ferme ! Moi, le grand ergot, je ne pourrais pas sauver Zelda ? Ridicule. Si je ne peux pas la sauver, alors pourquoi je suis venu jusqu'ici ? Et puis, qui d'autre que moi pourrait la sauver ? Je vois. Tu veux dire que c'est lui qui va sauver Zelda ? Link ? Me fais pas rire. Je m'en fiche de ce... Que ce soit ta mission ou je sais pas quoi. J'accepterai jamais ça. Tu m'entends ? Jamais. Link ? Tu as pu voir Zelda ? Je vois. Elle était là, elle aussi. Cette femme que tu as vu aux côtés de Zelda se nomme Impa. Elle a été envoyée par la déesse pour servir Zelda. Pour accomplir la mission que la déesse leur a confiée, Zelda et Impa se sont mis en route vers un lieu particulier. Mais maintenant qu'Impa a détruit la porte qu'elles ont empruntée, il n'existe plus qu'un seul moyen de les rejoindre. Tu dois utiliser le pouvoir de la lyre que Zelda t'a confié. Dis-moi Link, sais-tu jouer de la lyre ? Ah ouais, la perfection. Pas du tout. Visiblement, non. Très bien, je vais t'apprendre. Suis mes instructions. Tout d'abord, sors la lyre avec O. Puis, prépare-toi à jouer en appuyant sur A. Bon, ça, jusque là, on avait compris. Appuie sur O. Et appuie sur A. Voilà. Et après, tu gigotes. Voilà. Suis le balancement de ma natte. Joue un peu plus lentement. Ok, d'accord. C'est bon ? Tu te débrouilles assez bien, je vois. Bien, passons à la suite. Maintenant, joue en suivant les mouvements et du cercle de lumière. Ah bon ? Je vais t'accompagner au chant. Ce chant te sera nécessaire pour la suite de ta quête. Ok. C'est beau. Mais quel talent ! Incroyable ! C'est beau. L'instrument que tu portes, c'est la lyre de la déesse. L'un des attributs divins qui datent de l'époque où elle a régné sur cette terre. C'est un instrument mystérieux dont la différente mélodie possède d'étranges pouvoirs. Les différentes mélodies possèdent d'étranges pouvoirs. Et ce grand mur que tu vois là, c'est la porte du temps. C'est la dernière qui existe en ce monde. Elle est l'unique lien entre ici et l'endroit où se trouve Zelda. Si tu parviens à la franchir, elle te mènera en un lieu que je ne peux te révéler maintenant. Mais avant cela, tu devras surmonter de nombreuses épreuves et affronter main danger. Link, tu es l'élu de la déesse. Et ton devoir est d'emprunter le chemin difficile. Un chemin difficile. Et là, là, ça, c'est pas cool, ça. C'est bien ce que je craignais. Il a brisé les liens qui le retenaient. Je m'attendais à ce qu'il réagisse à l'apparition de la porte. Mais je ne m'imaginais pas que ce serait si rapide. Aïe, 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 aïe. Link, nous continuerons à discuter plus tard. Va vite voir ce qui se passe au fond du ballon. Je ne veux pas y aller. Je ne veux pas y aller. Non, mais surtout, il faut que je change de batterie. Parce que là, malheureusement, je ne veux pas avoir changé de pile pendant un combat de boss. Alors, petite pause, du coup. De quelques... Peut-être quelques minutes. Je vais voir à quel point je galère à changer ces piles. On va y arriver, ne vous inquiétez pas. Non, mais c'est juste qu'il faut que j'enlève le truc en latex, là. Qui protège la Wiimote. Donc, c'est un peu galère. Il faudra que je pense à racheter des piles, d'ailleurs. C'est chiant aussi qu'il n'y ait pas un système de batterie sur ce truc. Parce que c'est un truc de bouffe-pile, ça. Ça, c'est horrible. D'ailleurs, sur la Switch, il y aura quelle méthode, alors ? Il y aura des batteries ou encore des piles ? Ça, c'est une bonne question, ça, non ? On ne s'en met pas, en fait, ça. Alors, ces piles, je crois qu'elles sont plus âgées, celles-là. Ah, il ne me reste plus beaucoup de piles, malheureusement. Aïe, 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 aïe. J'espère que ça tiendra juste à la fin du jeu. Pas trop envie de racheter des piles. Bonne nuit, gogo. Qui c'est qui est parti ? C'est toi, gogo. Bonne nuit à toi, alors. Et merci d'être passé. Ça se recharge, la Switch ? Ok. Attends, attends, je n'ai pas remis le Motion Plus, là. Hop, le Motion Plus. On va y arriver. Quelle heure il est, d'ailleurs ? Ah, il est 22h ! Oh là là, j'avais dit que j'arrêtais à 22h. Et du coup, je n'ai pas envie d'arrêter maintenant parce que ça ferait une VOD trop courte. Je vais tenter d'aller au bout de cette VOD, quand même. Bon, je ne pense pas que je puisse finir le jeu en une journée. Là, il me reste demain, en fait, pour finir le jeu. Et ça m'étonnerait que j'ai le temps demain, en fait. Enfin, que j'ai le temps de jouer ici, mais que j'ai le temps de finir le jeu, je ne pense pas. Ok, on est bon. Tu vas voir, ça va être chaud. Oui, j'ai des souvenirs que c'est assez difficile, en fait. Il faut la bonne méthode, c'est ça, en fait, qui est assez difficile, de trouver la bonne méthode. Oui, alors que ça, c'est bon. Le calibrage, ok. Donc, ok. Sauvegarde, quand même. Petite sauvegarde au cas où. Bah, alors, c'est par où ? Est-ce que c'est par là ? Ouais, ouais, ouais. Je crois qu'il faut se servir des drapeaux, enfin, du parachale pour remonter. Il y a une histoire comme ça ? Bon, alors, Ergo, tu ne vas pas combattre le basse ? Qu'est-ce que c'est que ça ? La terre tremble sous nos pieds, je n'y crois pas. Link, va vite examiner le pilier de pierre au fond du vallon. Le pilier de pierre. Le démon pourrait se réveiller à tout moment. Il faut en avoir le cœur net. Le pilier de pierre au fond du vallon. En bas, tu veux dire ? Dans le gouffre. Go ! Go ! Je crois qu'il faut l'étourdir, je ne sais plus comment. Et après, quand il est étourdi, il faut reprendre un étage et le fracasser sur la tête ou un truc comme ça. Et ce n'est pas la seule fois qu'on va le rencontrer, d'ailleurs. Je crois qu'on le rencontre plusieurs fois dans le jeu, lui. Le saut a été brisé ! Les explications attendront. Pour le moment, il faut empêcher ce monstre de s'échapper. Il ne doit pas s'approcher du temple. Ok. On va essayer de reprendre un peu de hauteur, déjà. Il ne faut pas, genre, lui balancer une bombe sur la gueule ? Un truc comme ça ? Et là, il faut vite, vite, vite aller. Ou alors, c'est ses pieds qu'il faut taper ? Ses petites papattes ? Vite, vite, il faut le devancer, en fait. Il faut le devancer. Je ne sais plus exactement. Alors, excusez-moi si je galère un peu. Mais laissez-moi galérer, à la rigueur. Un petit moment, au moins. Je ne lis plus le tchat, je ne lis pas le tchat. Si je galère un peu, je regarderai ce que vous me marquez. Ok. Ah oui, c'est vrai ! Mais non, il faut refaire ça, en fait, jusqu'à temps qu'il soit foutu. Et il faut le faire avant qu'il atteigne le temple. Comme on nous a indiqué, en fait. Tout simplement. C'est aussi simple que ça, je crois. Dans sa première forme, hein. Et de deux. Ok. Alors, est-ce qu'il vient jusque-là ? Il vient jusqu'où, là ? Il est là, il est là, il est là. Vite, 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 vite. Oh, il faut le faire trois fois, quoi. Ah, bah non ! Ah, bah non ! Mauvaise pioche ! Mauvaise pioche ! Dépêche-toi ! Oh, merde ! Vite, 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 vite. Alors, j'espère que je peux remonter, là, par le... Par le petit truc, là. Normalement, je dois pouvoir, je pense. Oh, merde, 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 merde. Faut pas, genre, balancer ça dans ses papattes ? Si, je crois qu'il y a un truc comme ça. Attendez. Attendez, j'ai tapé le micro. Désolé, le micro. Oh, désolé. Non, mais j'ai sauté, là. J'ai fait la roulade. Oui. oh punaise c'est pas vrai de voir ça oh la 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 quelle catastrophe vite 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 ça va être trop tard ça va être trop tard je le sens c'est bon je crois qu'on est bon ça ira pour cette fois mais bon ça reste un peu chiant ouais bah là tu vois j'ai failli me faire voir là faut frapper ses orteils oui c'est ce que j'ai fait je savais pas qu'on pouvait monter dessus sinon ah bon je crois que c'était obligatoire moi de monter dessus mais visiblement pas forcément en fait eh ben voilà désolé pour le coup dans le micro j'espère que ça vous a pas trop pété les oreilles maintenant link utilise ton éclat céleste sur le pilier de pierre vite pour sceller le vilain méchant il faut absolument que j'enlève la dragone là ça me fait chier plus qu'autre chose en fait cette histoire ah merde qu'est-ce qu'il faut faire le saut voilà il est scellé une première fois waouh impressionnant qui sait ah c'est la vieille dame ok tu as réussi à l'enfermer à nouveau même s'il venait de se réveiller cela reste un véritable exploit malheureusement tu n'as fait que gagner un peu de temps l'énorme monstre que tu as enfermé est un être effroyable et c'est certainement capable de rompre le saut à n'importe quel moment ok il te reste peu de temps pour accomplir ta mission link rejoins moi au temple et nous parlerons regarde tu ne vois peut-être qu'un vulgaire bloc de pierre mais en réalité c'est une porte qui se mette pour la réveiller il faut un pouvoir précis et ce pouvoir c'est celui de l'éclat céleste que peut libérer ton épée à d'accord malheureusement sa puissance actuelle ne suffira pas à réveiller la porte ouais je crois que je veux ok ton épée et toi devaient grandir ensemble pour obtenir un pouvoir suffisant la forêt de firone le volcan d'ordain et le désert de la laine de la naine de l'anel il te faudra purifier ton épée grâce aux trois frames flammes aux trois flammes sacrées que renferme chacune de ces régions quand ton épée aura reçu la bénédiction des trois flammes elle sera forte d'un pouvoir d'un nouveau pouvoir dans les paroles du chion de la ds qui se transmet à célesbourg ton village natal sont dissimulés les indices qui te mèneront aux trois flammes ouais ok résout cette énigme et part à la recherche des flammes retourne d'abord à célesbourg tu y trouveras forcément quelqu'un qui en sait plus sur le chion de la ds balle le chef du village enfin le chef de célesbourg quoi le patron le sage le père de zelda quoi j'aime pas trop le reconnaître mais je crois bien que la vieille a raison il n'y a rien que je puisse faire pour sauver zelda ah il est déçu là il est déçu tu comprendras que toi aussi tu as ton rôle à jouer va link part accomplir ta mission part sauver zelda car son destin repose entre tes mains ok donc pour l'instant bon faudrait que je retourne à célesbourg quoi ok ouais ouais c'est ça mais il faut il faut revenir dans les anciennes zones en fait et à chaque fois on débloque de nouveaux de nouveaux endroits donc là voilà on va pas rester ici plus longtemps ah les papillons oh ça y est j'ai trouvé il y a plein de papillons qui réagissent aux douces mélodies c'est sûrement ici à d'accord et du coup je sors là à la lire et c'est bon quoi malheureusement j'y connais rien en musique si seulement je savais jouer d'un instrument ça m'enlèverait d'une belle épine du pied on va attend voir attend voir comment on fait déjà non non plus non plus non plus je galère tellement c'est horrible c'est horrible mais mais c'est ça normalement la lire non c'est dingue ça attendez la lire aller où la lire ouais d'accord mais euh ah voilà tiens regarde ça faut appuyer sur a voilà oui c'est ça c'est une pierre qui parle dont il est question dans les écrits anciens il m'a donné quoi ah d'accord et alors du coup c'est exactement comme dans les écrits roncine elle est apparue en faisant boing elle dit des choses étranges grâce à toi mes recherches sur les pierres qui parlent ont fait un grand bond avant reste lémir de la déesse il doit y en avoir dans le coin je finirai bien par les trouver ok bon ça ça sera plus tard je pense ça sera qu'on sera revenu de célesbourg quoi ok bon goût donc là je pense qu'il faut retourner voir tout simplement le père de zelda bon je suis content parce que pour l'instant j'ai été bloqué un peu dans le jeu mais vous m'avez pas mal aidé à me débloquer et puis finalement on a bien avancé donc ça c'est bien je suis content ça avance bien mais là je me rends compte en fait qu'il doit rester un bon paquet de chemin je m'étonnerai que demain j'ai fini le jeu très franchement mais bon c'est pas grave c'est pas grave ça prendra le temps qu'il faudra c'est pas grave ça prendra le temps non hop 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 statut de la DS c'est encore long je pense que c'est pas possible de finir demain ouais ouais c'est maintenant j'étais un petit peu optimiste en fait sur le time sur le temps à mon avis c'est là c'est sûr non il est pas là le down ok on va aller au dortoir on va aller comment dans la salle du directeur dans le bureau du directeur de toute façon qu'est-ce que j'aurais d'autre à faire là pour l'instant bah pas grand chose finalement acheter une bourse ça me coûterait 600 j'ai que 300 enfin de mémoire c'est 600 mais c'est peut-être plus en fait 600 ou 650 en fait je sais plus exactement hop attention il y a un papillon il y a un papillon est-ce que je peux jouer de l'arbre ici non ça ne marche pas et bien tant pis en fait c'est quand il y a un groupe de papillons pas quand il y a un papillon tout seul bon la quête là c'est de retrouver en fait le bureau du directeur déjà là c'est la salle de classe ok au rez-de-chaussée attends attends il y a une bourse là non ? ah non c'est pas une bourse c'est une personne en fait ça n'a rien à voir c'est plutôt quand il y en a plusieurs oui ok euh quoi ? dis Link tu trouves comment Kiko ? euh bah je sais pas il est sympa ah oui je trouve aussi il est gentil et intelligent oh elle est amoureuse et qu'est-ce qu'il est beau oh je sais pas ce qui m'a pris désolé désolé de t'avoir posé une question aussi bizarre démerdez-vous avec votre catanex hein ça ne me regarde pas je ne veux rien savoir alors est-ce qu'il est là déjà ? il est pas là ? ah si ! ah j'ai eu peur tu es de retour Link tu n'as pas l'air blessé tant mieux alors tu as appris quelque chose qui te permettrait de retrouver Zelda ? je vois Zelda c'est incroyable visiblement toi aussi tu as du subir de rudes épreuves comment ? les paroles de la chanson que chantait Zelda le jour de la cérémonie ? je ne suis pas sûr qu'à mon âge j'ai encore la voix nécessaire pour eux juste les paroles ah juste les paroles ? mais oui bien sûr les voici fiers enfants guidés par la divine envoyés on va se calmer sur le chant ils portent la lumière pour ciel et terre liés liés il y a également une suite vers la tour de lumière de grandes ailes il incline la voix qui mène au chant sous ses yeux c'est un petit peu leur nom se dessine ce sont les paroles de la chanson la tour de lumière et la tour qui se trouve sur la grande place quant aux ailes je ne suis pas sûr de comprendre il semblerait que diriger deux ailes vers la tour de lumière pour qu'on crée quelque chose des deux ailes deux grandes ailes deux grandes ailes d'accord vers la tour de lumière vers la tour de lumière c'est là d'où on vient non ? où j'ai rien compris attendez parce que le problème c'est qu'il a parlé tellement lentement en fait que j'ai pas fait attention c'est ça le truc dites moi si j'ai bon la musique est cool quand même là j'aime bien la musique du village hop attends un petit coeur déjà en passant voilà ça c'est gratuit les ailes les deux ailes inclinées vers la tour de lumière les deux ailes inclinées vers la tour de lumière attend c'est quoi ça là-bas déjà je crois qu'il y a un truc à faire en bas là est-ce que je peux le faire maintenant ? je sais plus et je sais aussi qu'il y a un moulin avant à côté du dortoir ou non ? les deux ailes inclinées vers la tour de lumière euh... j'ai pas suivi c'est quoi ta question ? euh... en fait il y a une énigme à résoudre les deux ailes inclinées vers la tour de lumière ça dit quelque chose ou pas ? les deux ailes inclinées vers la tour de lumière sinon je vais lui reparler au pire hein ? oui c'est le moulin ok c'est les moulins bon alors je sais où il y en a un déjà mais par contre l'autre là voilà les moulins alors il y en a un alors voilà hop vers la tour de lumière ah... la tour de lumière c'est quoi la tour de lumière ? c'est ça la tour de lumière ? c'est la tour qu'on voit en face là ? là il s'est allumé là ? donc ça veut dire que la tour de lumière en fait c'est ça là la tour ? ici ? ok que faire ? je suis fou d'inquiétude d'habitude elle prend toujours un flacon de remède avec elle au cas où son oiseau serait blessé mais aujourd'hui elle l'a oublié et bah tant pis pour elle ma soeur disait qu'elle était intriguée par l'île qui ressemble à une roulette donc je pense qu'elle a dû s'envoler au sud ouest oui on sait tu veux bien partir à sa recherche Link ? non non pas maintenant le deuxième moulin il y en a un là-bas ? ouais il est vachement loin il est pas si loin que ça en fait l'autre est au-dessus du cimetière je crois ouais ouais c'est ça tiens Bob Lennon salut Link merci d'avoir retrouvé Nassia oui d'accord il fait beau aujourd'hui tu trouves pas ? par une si belle journée j'irais bien prendre un verre à la citrouille perché mais ma femme veut que je prépare je répare les estagiaires ah j'ai pas envie pauvre vieux bon courage ah merde oh Link qu'est-ce que tu fais ? bah il manque le moulin à vent là tu t'intéresses à ce moulin ? bah oui il était construit de manière à pouvoir pivoter pour capter le vent le plus efficacement possible oui d'accord mais il y a très très longtemps la petite hélice qui permettait au moulin de pivoter s'est détachée ah merde elle serait tombée dans les nuages sous les nuages ah putain la vache d'accord et depuis comme il sert plus à rien on a laissé ce moulin à l'entendant ok afin de pouvoir faire bouger ce moulin je vous suggère d'aller récupérer son hélice tombée sur terre oui d'accord Fré elle a toujours des trucs à nous dire bon bref comment si tu me ramènes l'hélice est-ce que je pourrais réparer le moulin ? bah je devrais pouvoir remettre l'hélice en place mais pour trouver l'hélice déjà je pense qu'on va bien galérer à retrouver l'hélice mais comment tu comptes t'y prendre pour retrouver cette hélice ? si elle est tombée dans les nuages elle est perdue pour debout attends un peu tu connais Dorco qui tient l'atelier de rénovation au marché couvert j'ai entendu dire que son grand-père utilisait un robot volant pour aller récupérer de la ferraille sous les nuages ah bon ? mais bon connaissant la famille de Dorco à mon avis c'est du pipeau ok on va essayer d'aller voir Dorco alors quelle aventure quelle aventure ah le voilà hé garçon dis tu fais une drôle de tête allez avoue t'as un service à me demander hein ? le robot de papy ? c'est encore une de tes blagues que personne comprend c'est ça ? hein ? sérieux ? tu veux ramener quelque chose depuis le dessous des nuages ? mais alors tu crois que l'histoire de mon papy garçon ? ça me fait bien plaisir mais je crois bien que le robot est pas vraiment en état de dépanner ah oui d'accord regarde un peu son petit nom c'est Ricubix il paye pas de mine comme ça mais c'est un robot exceptionnel qui te suivra n'importe où et pourrait porter n'importe quoi je me souviens pas du tout de cette phase en fait de ce chapitre là mais bon comme tu vois il est pas très en forme si j'en crois à l'histoire de papy il aurait besoin d'une huile extraite d'une fleur ancienne oh la 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 c'est quoi ce bordel ? j'en ai jamais vu dans le coin ni même entendu parler euh je l'ai ? la voici hein ? tu en as une ? mais c'est génial bah visiblement j'en ai une waouh ! c'est ça la fleur ancienne ouais on dirait bien qu'une sorte d'huile soit de la racine je devrais pouvoir réparer Ricubix avec ça bouge pas j'essaie tout de suite pfiouh ! ça y est j'ai terminé ah ouais ! c'est vachement efficace j'ai pas le souvenir de ça du tout c'est dingue merci j'ouvre de vitalité au maximum prêt à transporter mais au fait qui est cette personne verte ? oh il a parlé on dirait bien qu'il sait qu'il est en état de marche hé ce gasson m'a rapporté tout ce qu'il fallait pour te réparer allez montre un peu de gratitude quoi lui vraiment ce gamin il ressemble à rien mais j'imagine que je devrais dire merci alors merci vite fait quoi ? oh et oh ! surveille un peu ton langage quand tu t'adresses à ton sauveur en tout cas il a besoin de ton aide pour porter quelque chose alors rend lui service tu veux sauveur ou pas sauveur je suis pas d'humeur je suis bien trop occupé pour servir un enfant maître vous pouvez à présent détecter l'hélice qui est tombée sur terre depuis le goulin ah bon ? d'accord cependant il est très probable que vous puissiez la mettre dans votre sacoche et l'emporter avec vous ok il me fout de la place quoi en gros oh oh ! tu t'appelles Feil ? Dame Feil c'est ça ? qu'est-ce que tu cherches exactement ? oh ! entendu ! pour toi je porterai n'importe quoi de n'importe quel poids dans n'importe quelle direction maître vous avez trouvé un moyen de transport l'hélice depuis la terre jusqu'à Célisbourg vous pouvez à présent partir chercher les lits du goulin ouais mais où alors ? dans quelle zone ? la forêt ? allez le mettre en verre j'ai décidé de t'aider j'ai enregistré les ondes émises par Dame Feil il suffira de lui demander de m'appeler quand tu auras besoin de moi ok mouais retrouver l'hélice qui est tombé dans les nuages ça risque de ne pas être de la tarte tu peux peut-être demander aux 10 heures de bonne aventure juste là ouais on va le faire il a l'air un peu louche mais ouais c'est vrai qu'il a l'air louche mais il est plutôt noué quand il s'agit de trouver quelque chose ok on va faire ça oh oh je vois on dirait que tu as collecté de nombreux trésors depuis ta dernière visite après jeune homme je vais interroger ma boule de cristal sur d'autres trésors ouh je sens une âme égarée à la recherche d'une prédiction normalement c'est 10 rubis de la science mais pour toi ce sera un ruby alors tu veux que j'interroge ma boule de cristal pour un ruby ? oui oh oh ça me met en joie d'ailleurs ça fait bien longtemps que je n'avais pas eu de client mais ça veut pas dire que je ne suis pas un bon voyant mes grands yeux ronds voient tout bon alors jeune homme sur quel sujet dois-je interroger ma boule de cristal ? euh bah je sais pas en fait bah j'en sais rien c'est un trésor du coup que je cherche plutôt non ? le futur ? oh oh magnifique, extraordinaire, je fais chauffer la boule de cristal ouh je sens, je vois la lumière je vois, je vois une hélice tombée du ciel, tu dois la retrouver je vois une montagne de feu, l'hélice se trouve en contrebas du temple de la montagne de feu en contrebas une montagne de feu, ça existe vraiment ? c'est tout ce que ma boule de cristal a révélé pour le moment, reviens me voir si tu es à nouveau perdu tu peux y arriver ouais, c'était bien futur effectivement nouvel arrivage aujourd'hui, rien que pour toi le mystérieux incomparable bouclier sacré est actuellement disponible à la vente contemple-le oh oui, contemple ah ouais ah ouais je vois que ce bouclier sacré a éveillé ta curiosité, il porte bien son nom il résiste à tout, ah ça c'est bien s'il subit de légers dégâts, il peut se réparer tout seul ah et il protège aussi bien du feu et de l'électricité ce bouclier est totalement multi-usage ouais du coup j'aurais dû économiser en fait j'aurais pas dû améliorer le bouclier par contre, il y a un tout petit défaut de rien du tout il se brise facilement aïe mais pour une fume-lame comme toi, ce n'est pas un problème n'est-ce pas ? c'est 500 rubis, aïe aïe aïe, c'est cher c'est certes un peu cher, mais tu aurais fort de te priver ben je peux pas déjà pour l'instant donc euh... ouais aucun problème, j'ai de nombreux autres articles en rien, mais on prend mon temps ok donc là du coup, alors attendez parce que je sais même plus où c'est en fait ça, l'histoire du feu là l'histoire du volcan, c'est le truc rouge c'est dans quelle direction surtout c'est ça ? ah non, faut que je change de bouclier, on va dans la zone du feu les gars la zone du feu il faut que je prenne le bouclier en métal il se passe rien hein, il se passe rien du tout ok laisse tomber c'est tout moock tu peux te montrer Christ, pour ensemble iros à venir. Une fois que l'énergie d'un cube... C'est dispensable. Est-ce que je peux les combiner, ces trucs-là ? Non. C'est un peu con, ça, en fait. Bon, ok, ils sont des sparadons. C'est par là. C'est un peu... C'est un peu... Ah, merde. Dommage. Tant pis. Pointez l'endroit où vous souhaitez attirer est confirmé. Ah, merde. Vous n'avez pas une idée d'où ça peut être, à peu près ? Parce que là... Ah, c'était en contrebas, je crois, il avait dit. En contrebas du volcan. Pied du volcan Est. Qu'est-ce qu'il avait dit, en fait ? Je crois que c'est pied du volcan. Le temple ? T'es sûr ? Ok. On va voir. On va voir ça. Ok. Ah, il y a un chien bizarre, là, non ? Attends. Donc, ça. Il y a un truc bizarre qui est apparu sur la carte, là. Ah, c'est le fouille-rubis, en fait. J'espère qu'on est pas trop loin. Et bah, ça marche pas ! Non, 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 non. Je me suis trompé. Non, rien. Merci. C'est gentil, mais non. Ouais, ça a l'air vachement plus bas, quand même. J'ai l'air vachement éloigné de l'objectif, là. Il me semble qu'il a parlé du pied du volcan. C'est pour ça que... Ah ouais, c'est pas là, hein. C'est pas là du tout. En contrebas du temple ? Ah, moi, il me semblait qu'il avait dit en contrebas du volcan, en fait. Il y a une fissure, ici. Merde. Ok. Euh... Hop. Ah, merde ! Saloperie ! Tout ça pour ça, d'accord. Mince, j'ai peut-être rêvé. Bah, je crois, hein. C'est pas grave, hein. C'est pas grave. Ça nous a permis de trouver des rubis rouges, déjà. On va peut-être trouver autre chose en route. Qui sait ? Bah, ça va voir. Ah, dommage. Voilà. Allez, hop, ça dégage. Ah, peut-être à gauche, alors. On sent pas qu'il y avait le bouchon, hein, par contre. Attends, on va vérifier avec ça. Oh, on s'approche, hein. On s'approche. J'ai l'impression que c'est plus à droite, en fait. Non, 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 c'est bon. C'est... C'est... C'est le bordel. À attraper, ça. Ok. Ah, mais du coup, alors, ce rocher, là... Attends. Attends, je vérifie que ça soit par là. Ah. Ouais, ça a l'air d'être par là, quand même, hein. Alors, ce rocher, du coup, est-ce que je peux le péter ou pas ? Non. Ok. C'est plus à droite. Ok. Et là, on se dirige plus à l'est du volcan, du coup. Plus à l'est, en contrebas du volcan. Ouh, ça brûle, ça brûle, ça brûle. Plutôt par là. Attention, chauve-souris est un peu casse-pieds. Il n'a pas de... Pas de peine! Ou oui! ah merde on brûle plus du tout là c'est par là c'est en dessous encore samedi par là attendez fallait bien aller au temple et descendre à droite oh non là où on avait explosé une tour là où on est passé là faut que je remonte au temple t'es sûr de toi là attend c'est bizarre parce que ça me dit que c'est plus bas là attend 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 t'en bouge pas j'ai vérifié un truc d'abord on va retourner au temple après si ça marche pas on descendant par là alors attend 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 je crois qu'il n'y avait pas un raccourci qu'on avait débloqué attend comment on faisait pour accéder là bas déjà non mais attend c'est juste là non là je peux pas passer à travers non mais attend je crois que je suis obligé de faire le tour en fait attend attend pas de précipitation pas de précipitation c'est bien voilà donc là c'est là c'est sûr c'est là on redescend là et c'est forcément là dedans c'est sûr que c'est là non ça a l'air d'être là t'es sûr de ça attends j'ai vraiment un doute maintenant ah merde ah oh lolo ce bordel attends on peut poser une bombe là déjà non parce que à la rigueur je peux me re-téléporter en haut en fait directement alors ok 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 Ok, on va réessayer une fois Oh mais Par contre j'arrive pas à contrôler en fait le personnage C'est pas ça J'y ai cru un moment mais non 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 pas du tout On voit que dalle Parce que là ça Bon ok Ok je te fais confiance par contre Là le clignotement est tellement proche Que moi j'ai l'impression que c'est là quoi C'est juste là En fait Je retourne au temple Je préfère que tu me confirmes Ah bon Je vais refaire un essai Je vais refaire un essai Je te laisse le temps de confirmer Je vais refaire un essai Voilà oui retourne au temple ok de toute façon il faut que je redescende pour pour la statue donc on va refaire un essai merde ah merde ah oui faut pas que je me lâche en fait parce que oh c'est casse-couille oh c'est casse-couille bon c'est pas grave allez on se re-téléporte au temple ah merde je peux pas d'ici il faut un truc en extérieur bon d'accord va-t-on y arriver ça c'est pas c'est pas sûr c'est pas gagné attend oui il y a un raccourci de l'autre côté c'est vrai ah bah juste là d'ailleurs c'est bon on peut y aller de là je crois savoir où tu veux dire en fait la tour cassée ah merde attend il est passé où le repère là jolie cette petite cette îlot là oui alors on a dit on a dit le temple on a dit on a dit le temple oui pour la seconde fois bon j'espère que tu me fais pas une blague genre c'est pas là en fait je te fais confiance je te fais confiance donc la tour qui s'est effondrée je pense que tu veux parler de celle là donc confirme moi déjà dans le chat si je ne me trompe pas saloperie pas par là d'accord comment ça pas par là me suis trompé c'est pas ça revient au temple d'accord faut que j'aille dans le temple en fait d'accord dans le temple on va y arriver on va y arriver on va c'est attendez il ya les papillons il ya les papillons il ya de la vie aussi alors attendez attendez doucement doucement un peu de calme s'il vous plaît là par contre j'ai pas compris le truc de la lire parce que là quand je joue la lire à côté d'eux ah oui on faut laisser ah là ça a marché d'accord il ya un autre tour cassé en bas à droite dans la descente de sable à droite à l'extérieur du temple alors bon qu'est ce qu'il veut lui on raconte que dans les coffres du cube de la déesse qui monte dans le ciel on trouve aussi des fragments de coeur oui d'accord il donne des petites infos quoi des petites astuces tu veux dire là alors ah effectivement alors l'indicateur en fait qui indique où est l'hélice c'est trop mal foutu en fait parce que moi j'avais l'impression que c'était carrément plus bas c'est très bizarre par on de psychique il s'est ramené en rien de temps quelle rapidité j'avais fait une connerie pareil tu crois ? c'est bien possible en tout cas merci enquête résolue on a trouvé affaire résolue affaire classée dans le ciel immédiatement pour emmener l'hélice à destination oui oui c'est ce que j'avais prévu de faire ne t'inquiète pas en fait c'était très rapide si on sait où c'est ça va très très vite finalement de faire ce truc je sais pas ce que ça m'indiquait d'ailleurs des coeurs peut-être en fait parce que sur la plateforme il y avait des coeurs ça se trouve c'est ça en fait que ça m'indiquait c'est la fatigue aussi je crois un petit peu je vais pas tarder à arrêter encore un petit peu et puis voilà et voilà la livraison de l'hélice du moulin est effectuée si t'as encore besoin de moi n'hésite pas à m'appeler pour fait j'irai jusqu'au bout du monde waouh mais c'est le vieux robot de Dorco salut Gabi ça alors j'en crois pas mes yeux c'est l'hélice du moulin qui était tombée sur les nuages alors c'était pas des bobards ce qu'il racontait le grand-père de Dorco c'est pas possible il doit y avoir une embrouille quelque part enfin peu importe je vais réparer ça alors ça ça va là je fixe ça comme ça et hop ça fait des chocapic pfiou et voilà c'est réparé s'il y a de quoi il y a de quoi faire tourner l'hélice tu pourras faire pivoter le moulin chérie ah j'avais oublié ma femme m'a demandé de réparer les étagères dans la maison elle est toujours en train de chercher quelqu'un bon bah quand faut y aller allez Link à plus merci Bob Lennon je te le dis je te le dis je te le dis rire n'en m m m m m m m Un peu loin, un peu loin, un peu loin. On est bon ! Stop ! Arrêtez tout ! Je me souviens qu'il fallait monter sur la tour, mais je ne sais plus exactement ce que ça fait. Non, dommage. Je n'allais pas y arriver. Euh, attendez. Qu'est-ce qu'il faut faire là ? Il faut soit faire ça, soit faire du tam-tam. Pas du tam-tam, mais de la lyre. Ouais, c'est de la lyre qu'il faut faire, ok. Euh, je pense. Non. Ça n'a pas l'air d'être ça, hein. De toute façon, pas la gagne. Non, ça ne sent pas ça, hein. C'est bizarre, ça. Attendez. Non, mais ce n'est pas ça, hein. Merde. Ah, attendez. Il y a un rayon qui s'est dégagé, là. Ah, il indique un endroit. Il indique quelque chose. Mais où ? On ne voit pas. Ah oui, tu as raison. J'avais sélectionné les coeurs, hein. C'est ça, hein. Quel abruti ? Euh... Putain, mais j'en sais rien, en fait. Guy, la plaque. La plaque ? Quelle plaque ? La plaque ? Alors... Ah, putain ! La fatigue ! Sous la lumière joue le chant transmis par la déesse. Alors une heure se dévolera au héros. Bah, c'est ce que j'ai fait, mais bon. Voilà, visiblement, il fallait lire avant. C'est... Oh non, 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 non. Ça suffit. Ça suffit. Les histoires. Bah, voilà. Ok. Je ne sais pas y arriver. Si, c'est bon. Non. Parce que j'ai l'impression qu'il y a... Qu'il y a le bug, en fait, quand elle chante. J'ai l'impression que je vais foire, mais en fait, non, pas du tout. C'est normal. C'est normal. Ah, il faut plusieurs rayons, je crois, c'est ça en fait. « Maître, selon mes estimations, au bout de cette lumière devrait se trouver un indice à propos de trois flammes. » Ah non ? En fait, non, d'accord. « Je vous recommande de vous rendre à l'endroit qu'indique le ray de lumière. » Ok, allons-y. Sans perdre plus de temps. Je peux sauter par là ? Ah bah non, ah bah non, c'est juste à l'endroit où il faut, voilà, juste par là. Oui, bah d'accord, monsieur, excusez-moi, mais bon. Oui, oui, oui. D'accord. Alors, le trait de lumière. Où es-tu ? Ah, c'est par là, voilà. On ne peut pas le louper. Bon, il faut vraiment être très, très, très fatigué. Attention, attention ! Oh, il y en a partout de ça. Ok. Je ne sais plus ce que ça fait exactement, mais je pense que ce n'est pas cool. Ishiban. Ça avance ! Ça avance ! Ah ! Ça avance. Un peu laborieux, là, en fin de journée. En fin de soirée, un peu laborieux, mais... Je ne vais pas tarder à arrêter, d'ailleurs. Foutez-moi la paix ! Foutez-moi la paix ! Je me demande si ce n'est pas là qu'on affronte le boss final, d'ailleurs, mais je... C'était pas là. C'était pas là qu'il fallait aller, les gars. Si ? C'est bon, là ? Maître Link, fait au rapport. Cette île figure dans ma mémoire. Il s'agit de l'île aux champs. Il est probable qu'elle ait été bâtie pour vous par la déesse. Cependant, l'entrée de la tour n'est pas accessible. Je vous conseille d'examiner les environs. Ok. Je ne me rappelle pas du tout ce qu'il faut faire. « Fais tourner le piédestal, central pour former le pont qui te permettra d'entrer dans la tour de l'île aux champs. » Le piédestal. Donc, c'est ça. Ah ! Alors... Ah oui ! Ah, je ne peux plus le faire pivoter dans l'autre sens ? Oh là là ! Il est un peu tard pour des énigmes. Eh bien, ce n'est pas bon, là ? Allez ! Là ! Là ! Alors maintenant... Ou alors... Ou alors... Bah non. Parce que ça, je ne peux pas les... Je ne peux pas les déplacer, ces machins. Je peux interagir... Ah, peut-être ça aussi ? Tu peux voir ? Non. Ça me semble bizarre que je ne puisse pas interagir avec ça. Alors, attendez. Ça devient compliqué. Ça devient compliqué, là. Ça devient très compliqué. Parce que là, si je fais ça, par exemple... Ouais... Donc, normalement, si je pousse ça, ça fait... C'est une autre plateforme, c'est ça qui se déplace ? Non, pas du tout, en fait. Ah, je ne peux pas revenir en arrière, malheureusement. Je suis obligé de refaire tout le tour. Donc, je ne comprends rien, en fait. C'est compliqué, c'est compliqué. On ne peut pas sauvegarder, en plus, ici. Ça, c'est un peu dommage. Mais il n'y a qu'une plateforme, en fait. Il en faudrait au moins trois, comme ça. Pour reconstituer un pont. Où sont les autres ? Déjà. Premièrement. Je ne vois rien d'autre, hein. Il y a ça, peut-être ? Ah, ben, elles sont là ! Elles sont là, bien sûr, elles sont là. OK. Donc, la question, c'est comment les faire déplacer ? Comment les faire déplacer ? Là, par exemple. Ah ! Là, je les fais déplacer toutes les trois en même temps. En appuyant sur quel bouton, déjà ? Je ne sais plus. Donc, OK, on commence à comprendre. Tranquillement, mais sûrement. Alors, je crois que c'était en appuyant à gauche. Non, pas du tout. Et si je rappuie à gauche, là ? Il ne se passe rien. Ah oui, d'accord ! Non, oui. La dernière truc activée, en fait, c'est représenté par la couleur verte. OK. Il faut un peu de temps. Il faut un peu de temps. OK, OK. Donc là, à gauche, qu'est-ce que ça fait ? À gauche. À gauche, ça fait juste les deux. OK. À gauche, juste les deux. Attendez, attendez. Juste les deux plus proches. Très important. Les deux plus proches. À gauche. Rappelez-vous, hein. Parce qu'après, je ne vais galérer, là. Non, 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 non. Ça, voilà. Donc, en haut. En haut. En haut, ça fait les trois, alors. En haut, ça fait les trois. En haut, ça fait les trois. Et à droite. Et à droite, donc, ça serait uniquement celle de droite, du coup. Enfin, celle... Celle la plus loin. Bah non ! Je ne comprends rien. Merci, Mickey. Bonne nuit à toi. C'est pas facile, c'est pas facile. Ça a l'air balèze. Ça a l'air balèze. Ça a l'air balèze. Si je rappuie, il ne se passe rien. Mais tout à l'heure, j'en faisais déplacer qu'une. C'est ça que je ne comprends rien, en fait. Là, à gauche, normalement, c'est que les deux, donc. Ou c'est les trois ? Oh là là, je ne sais pas. Je ne sais pas ! C'est compliqué. Non, là, je déplace les trois, là. On est d'accord. Oui, oui, bah oui. Donc, en fait, ce n'est pas ça. Oh là là. Dur, dur. Ah, attendez. Ça, c'est censé représenter l'endroit où ça les verrouille, peut-être ? Attendez, on va essayer de la faire pivoter. On va essayer de la faire pivoter. C'est ça. C'est ça. Ça les verrouille à cet endroit. Donc, en fait, il faut... Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ok, je commence à comprendre. J'ai trop mal au crâne. Je vais arrêter là. Je reprendrai demain. J'allais faire une sieste, si ça ne vous dérange pas. J'allais sauvegarder d'abord. Mais bon, ok. Grosso modo, j'ai à peu près compris le principe. C'est déjà... C'est pas si mal, déjà. Mais vu qu'il n'y a pas de sauvegarde là, je suis obligé de revenir en arrière. Salut ! Ici Ben, merci d'être passé. Bonne nuit à toi. Les gars, là, vous pouvez y aller. Il n'y a plus rien à voir. Je sauvegarde et je découche. Olé. Non, non, résoudre une énigme pareille avec un taux de fatigue de même, c'est quand même compliqué pour moi. Merde, c'était par là, en fait. Hop, c'est ici. Ouh. Faut que je retrouve la chambre de Link déjà, ça sera pas mal. Chambre de Link, parfait. Mais non, mais c'est pas là. Mais je suis bête, là, c'est pour dormir. On sent, hop, peut-être récupérer ma vie avant. Non, finalement, c'est pas mal. C'est pas mal. On va faire ça. Finalement. Parce qu'en sauvegardant, je récupère pas toute ma vie, donc, avant que je puisse sauvegarder là, peut-être, non. Non, je pense pas. Non. Alors, la sauvegarde, la sauvegarde. Non, non, non. Merci à tous d'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne nuit, une bonne soirée, enfin, suivant l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Et à plus tard, pour le prochain épisode. Salutations. Vive la France. Et vive la République. Le changement. D'accord, ouais, d'accord. Allez, bonne nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada